Et donc, notre invité mystère, et certains le savaient et avaient deviné, et donc Jean-François Copé que vous avez reconnu, on vous a dit en début d'année qu'au MBMCI, on ne parle pas de deux sujets, la religion et la politique. Et bien on ne va pas déroger à cette règle, puisque Jean-François Copé ne vient pas en tant qu'homme politique, il vient en tant qu'auteur d'un livre brillant qu'il a co-écrit avec Laurent Alexandre, qui est donc Lillard, va-t-elle aussi tuer la démocratie ? Et donc je lui cède tout de suite la parole sous votre tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup, je vous ai dit que c'était un grand plaisir, un grand honneur d'être votre invité pour clore cette session, parce que j'ai compris que ça avait duré toute la journée, et donc sans clim, quand on arrive, ça fait un petit choc. Et en l'occurrence, pour rebondir sur ce que vous venez de dire dans cette présentation choc, il ne faut pas me demander l'impossible. En l'occurrence, si, il faut que je vous parle de politique, mais pas du tout au mauvais sens du terme, c'est-à-dire au sens politicien, je voudrais vous en parler plutôt au sens noble du terme, parce que je pense que le lien entre l'intelligence artificielle et la politique est absolument majeur, et que le drame, s'il devait y avoir drame, c'est bien parce que c'est un thème qui est, de mon point de vue, beaucoup trop absent de la politique, alors qu'il est absolument essentiel, il devrait être consubstantiel de la politique. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre avec Laurent Alexandre, que vous connaissez tous, parce que c'est la première fois, en fait, qu'un livre est co-écrit par un scientifique et un responsable politique, sur ce thème de l'intelligence artificielle. Et si j'ai voulu le faire, parce que c'est moi qui suis à l'origine de ce projet, et c'est Laurent qui l'a évidemment accepté avec enthousiasme, c'est parce que j'ai absolument été à la fois sidéré par ma rencontre avec lui, il y a déjà pas mal de temps, c'était en 2015, et il m'a ouvert les yeux, en fait, sur des enjeux considérables qui étaient liés à l'intelligence artificielle, et on a correspondu ensemble pendant un certain nombre d'années, c'est ce qu'on raconte dans le prologue du livre, il y a eu le jour de trop, c'est-à-dire que moi je faisais l'éloge de tout ce qu'il racontait, et il y a eu le jour de trop, parce qu'un jour je me suis retrouvé à une conférence qu'il faisait, il n'est pas vu d'ailleurs dans la salle, et il a commencé à faire un topo brillantissime sur les enjeux de l'intelligence artificielle, et les dernières cinq minutes ont été consacrées aux hommes politiques. Et là ça a été atroce, parce qu'il a traité les hommes politiques absolument de tous les noms, je n'ose même pas vous les répéter, et donc à la sortie du truc, je l'ai chopé, et je lui ai dit, écoute, je voudrais qu'on se parle, et donc on a dîné ensemble quelques jours après, et je lui ai dit, écoute, j'ai une idée à te proposer, parce que je te lis évidemment abondamment, je trouve que ton constat est remarquable que tu es un vrai lanceur d'alerte, par contre j'ai un problème, c'est que tu es très peu disère sur tout ce qui concerne les propositions, et en réalité, il y a un vrai petit sujet qui s'ajoute à celui-là, c'est que tu dis beaucoup de mal de mon métier, et il y a un moment où évidemment tu as raison, mais ça m'énerve en fait. Donc je te propose de relever un défi, on écrit un livre ensemble, tu fais la première partie, et je te réponds dans la deuxième partie. et il y a donc tout de suite évidemment accepté, et on s'est lancé dans ce travail d'écriture, qui est sorti donc au début du mois de février, qui connaît un succès d'ailleurs de librairie vraiment inattendu, d'habitude un livre politique, quand on en vend 450 par an, on a compris, on est super fiers. Et là, on est sur des scores beaucoup plus importants, et c'est ce qui m'a fait, enfin qui a achevé de me convaincre s'il en était besoin, y compris à travers les audiences qu'on a dû faire sur un certain nombre d'émissions de présentation de ce livre, que c'est un sujet qui passionne les gens, sauf les journalistes et les hommes politiques. Et ça c'est très 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 éclairant, du décalage qui existe entre ces enjeux systémiques, que sont le numérique, le big data, le blockchain, et donc l'intelligence artificielle, et voilà, le day to day. Et je crois que c'est un élément très important. Alors, moi ce que je voudrais faire, puisque j'arrive un peu à la fin de cette journée avec vous, c'est à la fois partager avec vous quelques réflexions sur ces sujets, et puis vous proposer qu'on se donne quelques minutes de questions réponses, parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que vous réagissiez, que vous décidez un peu comment vous ressentez tout ça, et puis bon, comme on est en petit comité, l'intérêt aussi c'est de partager aussi les coulisses, pas simplement le dispo public, mais aussi je crois que c'est intéressant qu'on puisse échanger sur tous ces éléments. Alors, peut-être quelques réflexions en fait, pour lancer la discussion. D'abord, un premier point, qui à mes yeux est vraiment très important, et je ne voudrais pas que vous pensez que ce que je vous dis, c'est simplement du domaine des lieux communs, ou des banalités. Un certain nombre de ce que je vais vous dire, vous le savez parfaitement, mais je veux le partager avec vous, parce qu'il faut bien comprendre que dans cette pièce, nous le partageons tous, en revanche à l'extérieur, il y a un gap considérable, avec la perception de l'opinion publique. Donc, première chose que je voudrais vous dire, c'est que si on part du postulat que l'intelligence artificielle est une invention systémique, ce n'est pas simplement, on invente un petit bout de pupitre comme ça, avec du bois beige et un revêtement noir, c'est une invention systémique, qui est de la même importance que le feu, la machine à imprimer, la vapeur, l'électricité, la pénicine, etc., et qui donc vient bouleverser en profondeur la vie humaine dans tous ses aspects, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ce concept d'intelligence artificielle pris au sens large, en réalité, est un sujet qui doit être le sujet du débat public. Ce qui veut dire que les responsables politiques doivent maintenant s'en emparer pour en parler, et pour en parler gentiment. Le grand problème, c'est que ce sujet, aujourd'hui, est le symbole type du décalage entre les sachants et les autres. on ne peut plus continuer sur des sujets aussi importants que cela, de laisser l'opinion publique à l'écart des grands enjeux se débrouiller tout seul. Et je pense d'ailleurs que ces fameux gilets jaunes, qui en réalité ne sont pas un modèle français, des gilets jaunes, en fait, il y en a dans le monde entier, ils n'ont pas tous mis des gilets jaunes, mais ils poussent le même cri de colère. Je parle des vrais gilets jaunes, bien sûr, pas des voyaux qu'on voit ces dernières semaines. Je parle de ces millions de gens qui, en fait, ont exprimé un cri de ras-de-bol fiscal, mais aussi de panique. Eh bien, je pense que c'est les premières victimes de l'intelligence artificielle. Et que tout l'enjeu est qu'ils en soient demain les premiers bénéficiaires. De mon point de vue, l'intelligence artificielle, encore une fois, prise au sens très large, tout le monde l'a compris, ce sont certes des dangers très importants, des défis très lourds, mais c'est aussi des opportunités formidables. Et si je devais paraphraser La Fontaine, je dis des animaux malades de la peste, je dirais, tous ne mourraient pas, mais tous étaient touchés. Et donc l'objectif, c'est de voir comment on est en situation, face à cette découverte totalement systémique, de l'élargir de telle manière qu'elle apporte un bénéfice net des épreuves à subir, des défis à relever, pour la totalité de la population. Et la mission du politique, dans sa noblesse, elle est évidemment de l'anticiper, de le programmer sur la durée, et d'y apporter des réponses. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. La deuxième remarque, c'est que, s'il est vrai que tout le monde est concerné, dans sa vie de consommateur, dans sa vie de travailleur, dans sa vie de citoyen, tout le monde est concerné, et tous les métiers, par exemple, vont être transformés. C'est une invention qui n'a pas des conséquences que sur l'emploi le moins qualifié. L'avocat, le médecin, va avoir sa profession totalement transformée, que vaudra demain la valeur ajoutée d'un radiologue, ou même d'ailleurs d'un médecin tout court, chargé d'un diagnostic, alors qu'il est établi dès aujourd'hui que le taux d'erreur de la machine est de l'ordre de 90... le taux d'erreur est de 1 à 1%, en l'occurrence, le taux d'exactitude est de 99%, alors que pour le médecin, être humain, on est à 70%. Donc le décalage existe déjà et il va s'accroître, évidemment. Donc il n'est pas de métier qui nécessite d'être transformé. Mais le deuxième sujet, c'est évidemment un sujet géopolitique. Aujourd'hui, le match, il est entre les États-Unis et la Chine, vous le savez mieux que personne, et on voit bien que l'Europe devrait pouvoir être à la table. Il n'y a aucune raison, en fait, que ce G2 ne devienne pas un G3. pour ça, d'ailleurs, que dans mon livre, je parle d'un Yalta, au sens où il faut qu'un moment ou un autre on revienne à la table et que si ça se fait sans nous, c'est qu'il y a un petit problème parce qu'on est 550 millions d'habitants, qu'on est de facto le plus grand marché de l'intelligence artificielle comme consommateur et on ne l'est pas comme producteur. Et ça, ce n'est pas supportable. Donc, on doit à la fois se protéger et évidemment aussi produire de l'intelligence artificielle. Et on a tous les atouts pour ça. On a les chercheurs, on a les ingénieurs, c'est nous qui les formons, le problème, c'est qu'on ne sait pas les garder. Parce que le tarif d'un chercheur aujourd'hui dans un laboratoire de recherche en France est en ce qu'il est, difficile de résister aux offres de Palo Alto. Et on voit bien donc derrière tout ça les enjeux de puissance, de souveraineté et c'est évidemment pour nous Européens et a fortiori nous Français un sujet absolument majeur. C'est la raison pour laquelle ce que je préconise c'est de faire ce que Kennedy a fait au début des années 60 lorsqu'il a dit dans 10 ans on envoie un Américain sur la Lune, c'est le programme Apollo. Et bien je prétends que puisqu'on est à la recherche permanente d'un grand projet politique qu'on pleurniche toute la journée, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, on a tout essayé, on a tout vendu, genre avoir essayé de faire de la France la première puissance européenne. Bide assurée, tout le monde s'en fiche. Bon, alors après si on faisait la France rattrape l'Allemagne, là c'est bide encore plus là, on a pas parlé d'Allemagne. Bon, donc on a cherché, moi j'ai une vraie idée, faisons de la France et de l'Europe dans les 10 années qui viennent une IA nation. Plutôt que de se battre toute la journée pour essayer de voir comment appliquer les directives sur les changements d'heures d'été et d'hiver, des sujets qui en disent long sur l'état déliquescent dans lesquels on est rentrés, voilà un projet sur lequel on ne devrait même pas hésiter. Je donne juste un petit chiffre. Budget de la recherche d'Amazon, 18 milliards de dollars. Budget total de la recherche publique française, 9 milliards. On voit bien le gars considérable. Donc, on est par rapport à ces sujets sur des obligations de résultats et de moyens, les deux à la fois. et je pense que c'est un sujet sur lequel on peut mettre sous tension toute la nation et que les gens, ça va les passionner. Quand je vois travailler les émissions que nous faisons avec Laurent Alexandre, des plus, on va dire, des moins regardés ou plus regardés, les plus sélectifs ou plus grand public, la réactivité des gens, mais c'est formidable. Et on est, croyez-moi, autrement plus en dialogue proactif avec les gens que sur toutes les sornettes qu'on entend en ce moment dans le grand débat. Parce que le grand débat, c'est un magnifique éloge à la démocratie représentative. Sur le constat, tout le monde est excellent, sur les propositions, c'est à pleurer. Il n'y en a pas une qui ne soit pas la France. On le voit bien. Donc, on est sur des enjeux lourds sur lesquels le débat politique aurait toute raison de se porter sur ces questions et en particulier de mobiliser la jeune génération qui ne demande que ça. Donc, ma deuxième remarque est celle d'imaginer demain de mettre notre pays et notre continent sous tension pour que, dans les dix années qui viennent, nous devenions une IA nation. Troisième point. À ceux qui disent c'est foutu, c'est trop tard. On a loupé tous les TGV, on ne rattrapera jamais ni les Américains ni les Chinois. Je prétends que ça, c'est des formules de scientifiques. Dieu sait si je respecte ce genre de travaux, mais je pense que c'est ce qui fait la différence entre les scientifiques et les politiques. Une fois qu'on a fini de s'essuyer les pieds sur les politiques. On s'essuie rarement les pieds sur les scientifiques, mais sur les politiques, c'est un sport national. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'histoire de l'humanité est jalonnée d'exemples qui montrent que les nations qui n'ont pas été pionnières n'ont pas pour autant manqué de rattraper leur retard. Je rappelle que l'Europe était numéro un mondial dans le secteur des télécoms au début des années 80, qu'il l'était encore au début des années 2000 et que nous avons été aujourd'hui totalement submergés par les autres continents. Rien ne nous interdit de profiter des erreurs passées dans le domaine du numérique, des dynamiques enclenchées et nous-mêmes de prendre un temps d'avance le moment venu. Mais surtout pas en se trompant de combat. Quand j'entends tel ou tel nous dire faisons des GAFAM européens, je pense que c'est une énorme erreur pour une raison très simple. C'est que la prochaine étape ce n'est pas de faire des GAFAM. Il y aura autre chose qui va se faire. Regardez comme ça va vite. Regardez comme Facebook est déjà challengé. Regardez les grands enjeux auxquels on est confronté. Il faut imaginer autre chose qui soit la génération suivante. Il faut être dans une logique d'anticipation. Et il faut comprendre et vous, vous le savez très très bien mais pour moi c'est devenu maintenant une évidence. C'est que c'est un domaine dans lequel on peut s'engager dans des recherches sans avoir toutes les réponses tout de suite. Ce n'est pas grave. Regardez le domaine des crypto-monnaies qui est un sujet improbable. C'est la négation du pouvoir politique. Je rappelle que dans le régalien il y a le pouvoir de battre les monnaies. Les crypto-monnaies c'est un système dans lequel on établit qu'il peut y avoir un tiers de confiance alternatif dans lequel les autorités politiques et monétaires n'ont pas voix au chapitre. On autorisera les régulateurs point bas et encore. Les crypto-monnaies c'est l'exemple type du sujet sur lequel se lancent des entrepreneurs d'une audace inouïe et ils s'y lancent ils y mettent des millions regardez les niveaux atteints par les ICO sans avoir aucune espèce d'inquiétude sur le fait que le système ne marche pas encore. C'est-à-dire qu'ils se disent c'est pas très grave il marchera un jour. vous avez des ICO qui vont jusqu'à 150 millions de dollars sans que à aucun moment le produit sur lequel ils ont investi ne soit même en début de fonctionnement. C'est vous dire le raisonnement qui est porté aujourd'hui sur ces thématiques. Donc on voit bien qu'il y a par rapport à ça une autre manière de... un autre regard sur la notion de recherche de développement d'investissement et de prise de risque. Et le rôle des politiques dans cette affaire-là il n'est surtout pas de l'empêcher il est de l'impulser. Et d'ailleurs de ce point de vue je trouve que la France n'a pas toujours les mauvais réflexes loin sans faux puisque vous avez peut-être vu que les déclarations dans le domaine des crypto-monnaies étaient de dire ouais on est d'accord pour que la France Paris soit une grande place mondiale pour accueillir les crypto-monnaies. On régule on organise pour une fois on n'a pas dit non 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 on préfère le militaire. Donc on voit bien que sur ces sujets il y a aussi en Europe sur tous ces éléments. Et je pense que la France est en capacité du fait du nombre de start-up du fait de la culture internet et digitale qui est très forte chez nous d'être un pays moteur en Europe. A condition naturellement de bousculer les habitudes de Bruxelles où là alors là pour le coup il y a beaucoup de retard à l'allumage. Si vous avez suivi ce truc qui m'avait rendu fou de Jean-Claude Houger par exemple je connais bien je suis beaucoup mais qui est allé en visite officielle en Estonie qui est un pays remarquable à l'intérieur de l'Union Européenne qui a choisi de faire du numérique et de l'intelligence artificielle un support de développement majeur non pas en termes de production mais de consommation. Notamment toute l'administration publique est sous intelligence artificielle. C'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait. Jean-Claude Juncker va passer une journée en Estonie le soir il fait une conférence de presse aux côtés du président estonien et il dit vous allez rire mes petits-enfants se moquent de moi j'ai pas de smartphone. Bon ça c'est pas possible parce que là vous vous dites le président de l'Europe même pour rigoler il peut pas dire une chose parfaite parce que le décalage il est immense. Quatrième remarque les solutions elles existent à condition qu'au niveau européen on mette les pieds dans le plat sur quelques sujets. Je vous donne tout de suite quelques exemples concrets. La question du CLAR européen est une question majeure. S'il y a un domaine pour le coup on peut pas continuer de laisser le retard c'est celui-là. Toutes nos données partent à Palol Alto toutes sans exception. C'est à dire qu'à partir du moment où vous avez appuyé sur CLAR vous donnez vos photos vos comptes bancaires vos mails vos SMS il y a quoi de ça qui résiste. A partir de là vous rentrez dans un processus où vous en tant que personne physique nous en tant que personne physique mais aussi toutes les entreprises se trouvent en situation de vulnérabilité. Comme d'ailleurs sont dans la même situation de vulnérabilité la grande entreprise du CAC 40 qui se fait assurer par un assureur américain américain on peut dire d'un autre pays non européen et qui du coup bénéficie de la totalité des données médicales de la totalité des salariés du grand groupe et qui donc si jamais il peut y avoir une offensive comme parfois nos américains savent le faire on se retrouve dans une configuration où ils sont en capacité de connaître exactement le taux de cholestérol de la totalité des dirigeants vous imaginez quand même je prends cet exemple exprès un peu basique mais vous imaginez l'état de vulnérabilité donc il faut un cloud européen on ne peut pas imaginer qu'il n'en soit pas fait une priorité pour le groupe technologiquement on a tous les outils il faut juste appuyer sur le tout deuxième exemple le RGPD le RGPD est critiqué de manière générale parce qu'en Europe on critique toujours ce qu'on fait moi je ne critique pas le RGPD pourquoi ? parce que s'il est vrai que les entreprises qui arrivent avant ont un avantage évidemment de compétitivité mais ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas d'ici quelques années parce que tout le monde sera obligé de s'y conformer or le RGPD c'est quoi ? c'est un outil de protection et cet outil de protection n'est pas que pour les consommateurs il est pour les entrepreneurs aussi et donc moi je suis partisan je le propose dans le livre que le RGPD soit à plusieurs vitesses maintenant très dur pour les entreprises non européennes normales si je puis dire pour les grandes entreprises européennes et beaucoup plus souples pour les petites entreprises européennes et qu'on commence ainsi par ce biais à instaurer une préférence européenne opérationnelle sur le digital troisième exemple et j'en termine les télécoms on n'a pas de GAFA c'est clair on n'a pas les VATX non plus mais on a des opérateurs télécoms et les opérateurs télécoms c'est le tuyau par lequel passe l'information et j'estime on est en situation de réfléchir à la manière de créer des synergies pour que ces opérateurs télécoms réinstaurent un rapport de force par rapport à ceux qui apportent le contenu c'est pas obligé que Netflix dévore la totalité de la bande passante au détriment de tel ou tel site beaucoup plus petit qui essaie de se faufiler quand il peut parce que il y a une espèce d'énorme flux et ça c'est de la responsabilité des opérateurs à condition naturellement que ceux-ci arrêtent d'être 105 il y en a 3 aux Etats-Unis 105 en Europe intenable d'autant que l'Europe a fait ce choix que je conteste de prioriser l'intérêt du consommateur obligeant les opérateurs par la concurrence à une guerre des prix folle qui les empêche d'investir et qui fait que c'est le grand non-dit on se prend un retard sur la 5G notamment en France colossal faute d'investissement suffisant et donc quand vous lisez tout ce que vous lisez sur la 5G vous ne trompez quand même pas on est en vrai retard d'investissement quand on vous dit on sera prêt pour 2023 j'espère mais rien n'est moins sûr parce que les opérateurs sont asséchés par la guerre des prix donc on a des vrais enjeux par rapport à tout ça pour terminer une dernière remarque et puis après l'intérêt c'est de répondre à vos questions si on fait le big picture de tout ça on se dit oulala qu'est-ce qui va rester de nous les métiers le poids des chinois et des américains les robots et encore je ne vous fais pas le numéro de Laurent Alexandre sur le transhumanisme parce que là on se fait dans la merde en tout cas pour ceux qui ont mis un petit mot c'est quand même des moments un peu rudes alors il faut en même temps remettre tout ça à sa juste proportion beaucoup de ce dont on parle n'existe pas n'existera peut-être jamais ou en tout cas dans très longtemps bon moi ce mythe selon lequel on terminerait par une planète avec que des robots et des hommes c'est sympa ça fait un peu cauchemarder mais ça n'arrivera jamais parce que c'est que les hommes qui font les robots donc je vois plus très bien quel serait l'intérêt des robots de se balader tout seuls sans hommes s'il n'y a pas d'homme il n'y a pas de robot donc il faut un peu se détendre avec cette histoire mais en revanche ce qui est vrai ce qui est vrai c'est que ces transformations conduisent à réfléchir à ce qui va rester de l'homme si le robot fait vraiment tellement bien tellement de choses et bien moi ma thèse c'est que le gagnant en fait ce sera l'affect parce qu'il y a une chose que le robot quelle que soit sa forme l'algorithme quelle que soit ses biais ne pourra pas transformer c'est l'affect et donc quand on aura si on doit être un jour touché par une pathologie grave et qu'on doit choisir allez si c'est un cancer son cancérologue et bien on va pas choisir le plus renommé le plus techno le plus savant on va choisir le plus sympa le plus humain le plus disponible et donc en réalité c'est d'une certaine manière ça qui fera la différence les avocats ce sera la même chose on prendra le meilleur négociateur on aura pas nécessairement besoin du plus techno parce que l'avocat très technique qui vous fait la note juridique ben dans quelques temps vous appuierez sur le bouton vous l'aurez gratos et donc même pas à payer 20 000 euros d'honoraires et donc vous choisirez en revanche l'avocat le plus disponible le plus le meilleur négociateur l'expert etc et c'est vrai pour tous les métiers regardez les bouleversements dans l'agriculture qui sont absolument mais extraordinaires et qui vont complètement changer ce métier et ainsi de suite dans toutes les professions donc cette dimension affective elle est absolument majeure et elle m'amène évidemment à ce petit mot de conclusion qui est le titre du livre c'est qu'aujourd'hui celui qui est menacé c'est l'homme politique dans la démocratie parce que tout est organisé pour que les démocraties ne puissent plus produire d'hommes d'état et là où il y a 20 ans on annonçait la mort la fin de l'histoire vous vous souvenez de cette thématique de l'époque avec l'effondrement du bloc soviétique la fin de l'histoire et la victoire définitive des démocraties 20 ans après 25 ans après les dictateurs ne se sont jamais mieux portés et les démocrates n'ont jamais été plus vulnérables entre la violence des réseaux sociaux la banalisation des propos la contestation systématique de toute vérité qui puisse être émise par un responsable politique on est dans une situation qui n'est plus très loin d'une situation de contestation du système démocratique en lui-même là où les dictatures et c'est effroyable de le dire n'ont pas ce problème là puisqu'ils le maîtrisent sans état d'âme les réseaux sociaux et l'organisation de la société on est donc confronté à un croisement de l'histoire inattendu du fait du progrès scientifique qui nous met dans une situation où il faudra qu'on prenne un certain nombre de décisions il ne peut pas vous avoir échappé puisque tout le monde en parle qu'un sondage vient de sortir et qui annonce clairement que 50% des français verraient d'un bon oeil le fait qu'un militaire soit au pouvoir en cas de grandes difficultés pour notre pays j'invite à méditer ce sujet pourquoi ? parce que pour notre génération et là pour le coup même si nous avons des âges différents je ne prends pas de risque en le disant la compréhension des phénomènes qui se sont passés en Europe dans les années 30 est impossible on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30 pour que ça donne Hitler Staline la Shoah et 60 millions de morts on n'y arrive pas ils sont fous ils étaient bêtes ou quoi à l'époque ils n'ont pas vu venir et bien en ce moment si on se pose deux secondes on peut raisonnablement se dire qu'on est en train de s'embarquer dans le même processus pas de chef contestation massive des élites par absence de résultats mort des idéologies les plus modérées au bénéfice des plus extrémistes et le tout dans une ambiance où la mémoire collective étant très courte autant d'ailleurs que la mémoire individuelle on fait de l'immédiateté de ce qu'on vit la priorité absolue sans aucun recul on oublie voire on nie les tragédies du passé et on se dit je vais un peu vite bah peut-être qu'une bonne guerre ça ferait du bien à tout le monde et on rentre dans un processus infernal dont l'amplification du fait du numérique est un élément de dangerosité absolument magique et donc je crois que face à tout cela il y a c'est pour ça que je disais cela au début de mon propos à la fois des énormes perspectives des énormes dangers mais que ça commence par une prise de conscience partagée avec la population et que le fait qu'on ait mis la population à l'écart de tout cela va revenir en bonheur si je n'en voulais qu'un exemple lorsque Emmanuel Macron propose un grand débat aux françaises qui en souhaitent une bonne idée et qu'il écrit une lettre et que le mot intelligence artificielle n'est pas prononcé alors qu'il fait des tartines sur l'immigration l'emploi et ce que je vois je me dis là on est totalement déconnecté et c'est sans doute ça le principal des enjeux qu'on aura relevé pour la vie voilà pour partager cette réflexion avec vous si vous avez des questions je suis à votre disposition pour travailler justement pour voir cette acculturation de l'IA et de l'techno je trouve qu'en fait on fait très peur de l'armement d'entre elles c'est très d'aprocaractique c'est beaucoup ce terme très anxiogène et donc finalement peut-être que la plupart auront peur d'aller vers l'IA et pour devenir une nation l'IA il faut arriver à fédérer absolument donc peut-être il faut rendre peut-être plus positif et pas juste parler de l'IA alors là-dessus tout le monde a entendu là je ne sais pas si tout le monde a entendu alors moi j'ai là-dessus une interprétation que je voulais partager avec vous parce que c'est un sujet de réflexion pour moi en fait ceux qui parlent de l'intelligence artificielle avec des termes apocalyptiques sont ceux qui ont envie de rester au-dessus du lot qui n'ont pas envie qu'on les embête qui n'ont pas envie qu'on les challenge qui n'ont pas envie de partager c'est la raison pour laquelle je vous disais au début de mon propos qu'il faut en parler beaucoup et qu'il faut en parler gentiment gentiment voilà d'abord parce que quand on commence par dire vous ne pouvez pas comprendre en réalité on dit quelque chose de faux parce que tout est organisé pour que justement l'intelligence artificielle soit compréhensible ceux qui la créent l'intelligence artificielle très vite ils s'imaginent son processus de commercialisation c'est pas par mes sénat par philanthropique c'est parce qu'ils veulent faire du business pour faire du business il faut que ce soit acheté pour que ce soit acheté il faut que ce soit compréhensible dans les années 80 l'informatique comme on disait à l'époque c'était un cauchemar moi je souviens très très bien que j'avais on m'avait fait faire un stage à l'époque d'informatique c'était à Sciences Po et on parlait d'un langage je sais même plus ce que c'est je crois que ça s'appelait le Pascal bon c'est un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître vous n'emmerdez même pas avec ça c'est un truc qui n'a aucun intérêt mais moi je viens vraiment je me suis dit bon bah si c'est ça franchement je suis allé laisser entre génies ça va m'énerver plus ça m'énerver dès qu'un type est meilleur ça m'énerve tout de suite donc je même en vieillissant donc du coup du coup j'ai fait mûr quoi et j'ai vu que j'étais pas le seul et ceux qui l'ont vu surtout c'était les fabricants de tout ça c'est à dire que les monsieur Apple et autres qui ont construit les Steve Jobs etc toute leur histoire d'ailleurs il y a des très bons biopics je ne sais pas si vous voyez ça mais c'est assez marrant à regarder notamment sur Netflix le fameux truc qui bouffe la vente passante et il y a des biopics qui sont très intéressants parce que bon c'est toujours un peu du cul il y a des scènes qui sont inutiles mais enfin au moins vous comprenez le process qui fait que des gars ont renversé la table que d'abord ils ne l'ont pas fait en 5 minutes le côté je suis devenu milliardaire en 6 mois pour les intellectuels en réalité c'est pas vrai c'est des énormes années de compas de rejets de contestations qui nous rappellent l'histoire de l'humanité ils disaient les biographies de Louis Pasteur donc ça c'est extraordinaire je trouve que Louis Pasteur avait été tapé toute sa vie parce qu'il avait juste passé son temps à contester les travaux de l'académie de médecine de l'époque sur absolument tous les sujets c'est fortement inimaginable et là on retrouve exactement comme dans chaque fois ce type de défi qu'ont mené ces très très grands hommes dont Harry parle au monde au mot des musiques et donc mon point c'est de dire aujourd'hui c'est totalement accessible en fait totalement accessible et ce qui est formidable c'est que c'est accessible pour tous les âges pour tous les milieux sociaux et donc ça c'est un de mes nombreux points de divergence avec Laurent Alexandre qui a une théorie selon laquelle si on n'a pas un vie très élevé je pense l'inverse je pense que il ne fait pas assez confiance au producteur d'intelligence artificielle dont en réalité l'intérêt commercial est que tout le monde le partage donc et je veux juste répondre là-dessus à votre point je suis moins inquiet dès lors que les responsables politiques mettent gentiment le débat sur la table non pas dans une logique d'exclusion mais de partage il faut arrêter ces salons high-tech dans lesquels pour y avoir accès il faut être un professionnel avec 4 bacs il faut que ce soit ouvert au plus grand nombre il faut qu'on montre les choses et là à partir de là assez naturellement ça rentrera dans les mœurs et notamment par l'impulsion des jeunes générations parce que vous êtes parent vous n'avez pas envie de perdre le contact avec vos enfants donc vous êtes un objet de vous y mettre sinon voilà alors après ce que je raconte c'est que ça installe des problèmes d'autorité terrible peux-tu élever vos enfants comme avant moi je sais qu'elle est personnelle j'ai été élevé beaucoup élevé par mes parents que j'aime beaucoup que j'adore passionnément enfin sur le thème quand tu seras grand tu comprendras t'es trop petit tu peux pas comprendre tu ne sais pas bon donc j'avais voilà ok je suis petit j'apprendrai d'être grand etc aujourd'hui c'est plus du tout possible j'ai raconté dans une émission un truc que je pense profondément moi on a chacun au schéma éducatif quand il y a un truc qui m'a toujours énervé dans la vie c'est que mes enfants arrivent à être en retard ne me demandez pas pourquoi c'est un truc mais sauf que quand vous voulez l'engueuler votre fils et que dans le même temps Netflix est en pan et bien vous négociez parce que c'est lui qui va vous le réparer c'est pas ça avant ça n'arrivait pas je vous jure qu'avant ça n'arrivait pas et bien ça et au delà de cette petite anecdote vécue vous l'avez compris en fait c'est un renversement de l'autorité car la jeune génération aujourd'hui n'a plus du tout le même rapport ni à l'autorité ni au temps ce qui pose d'énormes problèmes parce qu'ils ne savent quand même pas et qu'ils pensent qu'ils savent et donc l'idée pour eux d'attendre dans leur carrière d'abord d'être sous-chef puis chef puis sur-chef c'est impossible ils ne l'imaginent même pas quand ils ont 25 ans 40 ans c'est des vieillards donc ils ne peuvent pas les supporter et du coup il y a une perte de valeur ajoutée en termes d'expérience qui est un vrai sujet et d'ailleurs de ce point de vue en politique en France aujourd'hui c'est caricatural il faut avoir 28 ans pour être ministre donc là c'est quand même un handicap donc on a un sujet par rapport à ça très lourd de rapport à la connaissance et pour moi plus on démocratisera on banalisera mieux ce sera oui j'ai une petite question vous dites qu'il y avait des ministres du budget vous savez que le déficit de la France est assez important et comment qu'est-ce que vous avez envisagé pour investir au même niveau qu'un avasone qui avait fait un investissement je pense qu'il faut inventer des nouveaux véhicules de financement je pense que l'erreur est d'imaginer que ça ne puisse être que sur fonds publics il faut en réalité pratiquer la défiscalisation qui est de mon point de vue le plus bel outil qui soit pour faire des incitations parce que ça ne coûte que si ça marche des fiscalisations et donc moi je suis pour qu'il y ait des partenariats avec toutes les grandes entreprises européennes nous avons un bel exemple avec ce que certains appellent les paréos c'est un acronyme pour intégrer Peugeot, Orange Airbus, Renault et puis quelques autres et l'idée c'est que des grandes entreprises viennent accompagner des start-up co-financent les laboratoires de recherche avec la puissance publique et que naturellement tout ça soit européenisé au maximum c'est impossible que seule la puissance publique paye ça mais il faut créer des mécanismes incitatifs et puis il y a effectivement des arbitrages budgétaires il y a des dépenses aujourd'hui qui n'ont plus aucun sens et ça de ce point de vue moi je pourrais parler longuement trop long là mais il y a des dépenses qui n'ont plus aucun sens il faut arrêter repenser tout ça oui je pense que vous pensez que le RGPD est une solution par rapport à ça ou est-ce que vous avez une solution alors le RGPD n'est pas la solution à ça c'est le cloud européen qui est la solution à ça de mon point de vue mais le RGPD c'est d'abord une réglementation qui a pour moi le grand mérite de dire aux grandes entreprises numériques du monde vous ne pouvez pas tout faire je pense pour être clair que la contrepartie à l'implication des pouvoirs publics dans le développement du numérique et de l'intelligence artificielle la contrepartie c'est que les pouvoirs publics mettent les pieds dans le plat sur quelque chose quelques domaines sur lesquels il faut maintenant que ça s'arrête alors évidemment tout ce qui touche le domaine des fake news au sens le plus large c'est à dire aussi tout ce qui peut toucher les questions d'antisémitisme d'extrémisme etc. qui doit être faire l'objet d'une politique extrêmement dure parce que là il n'y a personne qui aille gagner personne donc il y a un moment quand ce n'est pas un jeu à somme nulle mais juste un désastre il faut cogner et ça c'est la responsabilité du politique après il y a toute la question du rapport au consommateur parce que le RGPD il est fait aussi pour vous donner une liberté de ne pas vous faire envahir sur votre smartphone parce que vous avez eu le malheur d'acheter un produit ou comme par hasard vous êtes bombardé de tous les produits qui vont avec et puis enfin dans tout le spectre de votre vie y compris votre vie la plus intime c'est des choses sur lesquelles vous devez pouvoir avoir une vraie protection votre vie familiale votre vie professionnelle votre vie sentimentale enfin on est aujourd'hui extraordinairement vulnérable donc le RGPD est un outil européen pour se préserver des offensives d'autres continents et ça il faut bien comprendre que si aujourd'hui le RGPD ça commence donc forcément on est un retard parce qu'on se dit oh là là les entreprises qui étaient là avant elles bénéficient de tout ça oui mais d'ici 4-5 ans tout le monde se prendra la même enseigne vous voyez le cloud c'est autre chose le cloud c'est l'idée qu'on puisse protéger vos données en Europe avec un outil européen et ça c'est capital moi je sais que personnellement je ne suis pas sur cloud sur e-flab j'ai pris mon risque l'idée que tout part dans un continent qui n'est pas le continent européen et pourquoi l'idée est absolument insupportable donc voilà mais c'est personnel si je suis vraiment porté je suis vraiment porté mais encore une fois la majorité des gens le font parce qu'ils se disent oh là là je ne veux pas faire des photos de la famille sauf que vous choisissez pas ce que vous mettez sur cloud Deux dernières questions Est-ce que vous avez rencontré les entreprises dans l'IA en France qui risquent peut-être de tout vous verser et peut-être de changer les choses dans le même sens Oui et on l'a déjà en France Mais bien sûr et c'est ça qui est d'ailleurs très stimulant c'est que comme vous le savez la France en particulier dispose d'une ingéniosité remarquable et que au delà de très célèbre ITO vous connaissez bien sûr mais vous avez aussi beaucoup de startups notre problème c'est qu'on a très peu de licorne et donc tout l'enjeu c'est de voir comment on est capable de passer dans la taille supérieure avant d'être racheté par les grands géants américains ou chinois et donc l'enjeu il est justement de pouvoir faire en sorte que les grandes entreprises européennes soient protectrices sans être frustrat comment dit-on sans qu'elles soient castratrices je cherche le mot sans qu'elles soient castratrices qu'elles soient en situation de pouvoir accompagner le développement de ces sociétés et ainsi leur permettre de rester européennes mais donc les exemples ils sont très nombreux ils jalonnent d'ailleurs toutes les revues en tout genre et toutes les semaines il y a la promotion d'une nouvelle entreprise ça je trouve que c'est extraordinairement stimulant et d'ailleurs les découvertes dans ce domaine sont fascinantes dans tous les domaines je vois même en muséographie et muséologie que j'ai fait construire un musée de la grande guerre donc on est très très branchés sur ce qu'on peut faire avec le numérique mais c'est extraordinaire dans le métier de la muséologie ce qu'on a réussi à faire avec l'intelligence artificielle la réalité virtuelle donc tout ça c'est formidable c'est souvent français c'est souvent français ou en tout cas européen il faut qu'on arrive à protéger ça pour que ça ne fume pas à l'extérieur et c'est tout l'enjeu de ce que je propose est-ce que justement ce problème de vouloir protéger et contrôler c'est pas ça qui fait qu'on ne lâche pas prise mais en fait on ne prend pas le risque les américains ils arrivent à attirer d'autres connaissances en disant ah le français il va rentrer avec nos connaissances on fait venir tout le monde on commence d'ouvrir notre marché mais au moins on ne l'a pas prise on maîtrise alors ça c'est un c'est une très belle question très philosophique et sur laquelle je pense que chacun doit à la fois se faire son opinion et ne pas craindre d'évoluer je m'explique le internet est né avec comme premier concept l'hyper liberté et je pense que lorsqu'internet est né ça avait du sens qu'il y ait de la liberté à tous les étages la nature humaine étant ce qu'elle est il est arrivé des débordements qui aujourd'hui touchent en réalité de manière vitale l'avenir de la nature humaine voilà et je pense que le rôle des politiques c'est pas de frustrer interdire empêcher pour le plaisir c'est d'identifier des territoires sur lesquels désormais on ne pourra plus aller parce que ça porte atteint à l'existence même de l'autre et je pense que c'est là que se fait la nuit et encore une fois quand je dis protéger par rapport aux américains c'est pas au sens protectionniste c'est au sens de nous permettre nous d'avoir notre chance dans un match aujourd'hui qui est asymétrique parce qu'il ne faut pas se tromper aujourd'hui on est asymétrique les américains sont plus forts que nous donc il faut qu'on ait une stratégie du faible au fort David contre Goliath il faut faire appel à notre intelligence à notre ruse pour trouver la manière d'organiser les choses pour que nous puissions notre propre force sachant qu'on ne peut pas être sur le même terrain qu'eux c'est ça que je vous disais tout à l'heure on ne fera pas le GAFA ils sont déjà là tellement puissants qu'on ne mettra jamais assez d'énergie pour les rattraper imaginons autre chose c'est pour ça que je vous parlais des télécombes c'est pour ça que je vous parlais du club européen imaginons autre chose jusqu'au moment on va la trouver la paire philosophale on peut que notre continent ait cette énergie vous voyez donc c'est là que je fais la différence ne vous trompez pas sur les américains c'est pas des enfants de cœur ils ont parfaitement compris la manière de se protéger quand ils ont besoin quand ils ont envie de mettre en difficulté l'une des dix premières banques mondiales qui est la BNP ils lui trouvent trois contrats avec l'Iran et ils lui font payer un impôt évolutionnaire de 10 milliards d'euros et si tu ne payes pas tu n'auras plus le droit de faire une transaction de là dans le monde antif face à ça ils n'ont aucun état là donc nous il ne faut pas qu'on craigne de temps en temps de test je voulais rebondir sur ce que vous aviez évoqué par rapport au télécom parce qu'en fait en privilégiant notamment les opérateurs par rapport à des producteurs de contenu est-ce que vous ne croyez pas que le vrai danger pour la démocratie est justement là parce qu'en fait les producteurs de contenu aujourd'hui quand on regarde bien c'est Netflix c'est bientôt Disney Amazon ils ont les moyens de payer les quelques millions que les opérateurs vont demander alors que par exemple les petites initiatives comme la Cinetech etc. qui demandent de la grande passante eux n'auront jamais les moyens et qu'en fait le principe de la neutralité du net avec le développement de la 5G notamment des objets connectés le danger est plutôt là et ça va privilégier les grosses les gros les petits et donc c'est pour ça qu'il faut trouver tout en préservant la neutralité du net qui est effectivement un principe sur lequel il peut paraître imaginable de revenir mais de voir comment est-ce que on peut arbitrer et ça c'est les opérateurs télécoms qui peuvent le faire pour rééquilibrer l'utilisation de la bande passante voilà entre les uns et les autres de telle manière que ce ne soit pas toujours les plus gros qui passent et là la 5G c'est un élément très intéressant pour ça mais à une condition c'est qu'on soit capable de la produire la 5G pour ça il y a besoin de beaucoup d'argent et donc il y a une contradiction entre le fait de faire une guerre des prix et de l'autre de ne pas être capable d'investir dans la 5G suffisamment pour pouvoir permettre d'arbitrer un minimum vous voyez c'est ça le sujet et comme on peut enfin on n'est pas producteur de contenu donc notre seule solution c'est de le faire par des études c'est de là que je dis il y a probablement une solution à travers des synergies entre Orange Beige Telecom Telefonica enfin je veux dire les 4, 5, 6 grands des grands pays européens on est obligé d'aller chez les petits opérateurs ou pas sur les 105 vous prenez les 10 premiers si on arrive à quand même à faire quelques synergies je pense que ça a beaucoup de sens mais on est très loin de ça aujourd'hui parce qu'on est encore dans l'optique il faut que le consommateur ne paie pas cher vous voyez donc je ne paie tellement pas cher que du coup on ne peut plus rester c'est un vrai sujet pour l'avenir oui alors je propose qu'on ne peut pas les deux dernières je voulais rebondir et rester sur l'accroche le bonheur 3.0 existe-t-il étant donné que l'impact des nouvelles technologies dépendent beaucoup de ce qu'on va en faire et vous en tant qu'influenceur clé dans le digital notamment au travers de votre livre comment pensez-vous contribuer et quel rôle en tant qu'influenceur pouvez-vous jouer à ce niveau-là bah écoutez le bonheur 3.0 c'est pas plus simple ni plus compliqué que le bonheur tout court en fait c'est la chose chacun trouve son bonheur et son épanouissement qui s'appelle les valeurs ils nous ont été transmis par nos parents par nos professeurs ils nous aident à nous construire le 3.0 vient se mêler à la conversation avec les années qui passent et du coup nous amène à trouver un nouvel équilibre parce que le bonheur c'est quoi de mon point de vue c'est la capacité de rester passionné pour tout ce qu'on fait y compris les choses les plus difficiles c'est d'aimer ce que l'on fait donc ou ce que l'on est obligé de faire et donc j'ai envie de vous dire que je suis pas très inquiet sur cette question-là je suis plus inquiet sur la capacité des des influenceurs parce que vous êtes décideurs de veiller à ce que l'organisation de la société permette que le moins de gens possibles soient sur le bord du chemin en fait ceux qui sont menacés de ne pas être heureux c'est ceux qui auront vraiment été mis à l'écart de cette dynamique nouvelle d'où l'importance de l'éducation de la formation en même temps c'est un plus formidable j'entends le discours sur notamment Laurent Alexandre sur ah ouais ça sert à rien de donner des tablettes aux gosses moi je veux bien moi je l'ai fait dans toutes les écoles de mots c'est un bonheur parce qu'en vérité vous avez des gosses qui sont en décalage du fait de plein de raisons d'ailleurs avec le schéma éducatif classique vous leur mettez une tablette vous avez des professeurs qui sont formés à ça bah c'est parfois démirable qu'on réussit à faire donc c'est quand même des sujets qui sont lourds la toute dernière justement quand vous parliez de formation c'est une dernière question qu'est-ce qui était concrètement parce que vous citez des exemples avec les tablettes tout ça mais est-ce que c'est vraiment généralisé notamment dans les études publiques pour former les enfants écoutez généralisé non de plus en plus oui ça va beaucoup trop lentement à mon goût vous entendez Laurent Alexandre là-dessus lui il était absolument déchaîné moi je le suis moins il ne faut pas exagérer non plus mais il y a il y a beaucoup de choses qui sont faites et puis c'est vrai qu'aujourd'hui c'est fait dans l'école et aussi hors de l'école parce qu'aujourd'hui tout ça est quand même dans le domaine public donc moi mon point c'est qu'avec le temps qui passe les outils pour s'informer sont très importants il faut simplement lutter contre les outils qui désinforment et là on a un vrai sujet de crédibilité de l'opinion et je pense que parmi les éléments éducatifs il y a celui de sensibiliser l'opinion au désastre pour terminer une anecdote qui n'est pas très positive mais qui vous donne aussi l'élément de un élément de relativisation de tout ça il se trouve qu'un mot rien de tel que d'être maire pour voir un peu de quoi on parle de temps en temps dommage que notre président n'ait pas fait ça dans le cursus parce que je pense que ça aurait été intéressant pour lui de raccrocher les approches macro aux approches micro je sais qu'à titre personnel c'est quelque chose qui m'a toujours énormément aidé dans ma réflexion parce que je pense que moi je crois beaucoup à la comment dire dans le cursus politique à ce que l'on peut apprendre quand on est même parce qu'on est confronté au réel dans des proportions qui sont très très directes on me signale il y a exactement deux mois un cas de rougeole dans une école et on me signale que cet enfant n'a pas été vacciné bon là ni une ni deux j'organise dans la semaine qui suit les réunions avec les parents de toute l'école et je fais venir un spécialiste des questions d'immunothérapie en situation de pouvoir leur expliquer pourquoi il est absolument capital de vacciner pour l'enfant concerné mais aussi pour tous les autres enfants pour des raisons que vous imaginez aisément il fait un topo parfait c'est un type vraiment remarquable très bien et on passe aux questions réponses et il y a une dame qui lève la main dans la salle et qui dit moi je suis très étonné de tout ce que vous me dites je ne l'ai pas retrouvé sur internet très intéressant très intéressant pourquoi ? d'abord un contrairement à tout ce que vous pouvez imaginer les gens vont sur internet donc quand on dit ah bah non on va pas en parler c'est trop compliqué tu parles tout le monde va sur internet deux ce qui est écrit sur internet pour un certain nombre de gens désormais est plus vrai que ce que dit l'homme ça dit tout et le sujet il est là comment redonner du poids à la parole de l'expert comment redonner de la crédibilité de l'importance comment le remettre en haut de la hiérarchie c'est des sujets pour nous absolument majeurs passionnants mais qui en disent long sur les défis qu'on a relevés dans ce 21ème siècle c'est pour ça que je prétends que les phénomènes du 20ème siècle qu'on a parfaitement étudié connu compris c'est des phénomènes dans lesquels on se trouvait face à des enjeux de nation des enjeux d'idéologie enfin tout ça pour combien de grand part je pense qu'en réalité le 21ème siècle est prédéterminé par la présence de l'intelligence artificielle qui bouleverse absolument totalement ce que ce point de la société c'est ça de tout on écrit si à l'occasion vous avez enfin je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire le livre et que vous avez envie de partager d'autres réflexions moi je suis preneur j'ai une adresse gmail pour être sûr que ça parte aux Etats-Unis direct donc effectivement on est d'accord ou on n'est pas d'accord